Bonjour à toi chers spectateurs, Le Rapport à Auschwitz de Peter Bebjack. C'est un film dont le sujet m'intéressait forcément. Parce que Les camps de concentration c'est un sujet qui a été énormément traité dans le monde du 7ème art. Ça a été traité du point de vue des juifs, ça a été traité du point de vue des nazis, ça a été traité du point de vue de certains sauveurs, comme un grand cinéaste l'a démontré dans les années 90. Mais c'est un sujet qui fascine autant qu'il terrorise par ce qu'il représente par rapport à l'histoire de l'humanité. Et traité sous cet angle là, j'avoue que ça donnait très très envie. Le résumé pour faire simple, Alfred et Walter sont deux jeunes juifs qui se trouvent à Auschwitz depuis plus de deux ans maintenant. Recommandés pour devenir inscrits des nombreux morts dans le camp, ceux-ci décident de s'évader pour transmettre aux alliés ce qui se passe ici. Le film de Peter Bebjack est très intéressant. Parce qu'on est sur un long métrage qui se veut être une vraie plongée immersive du point de vue de deux prisonniers qui essayent de s'en sortir. Et j'ai beaucoup aimé ce point de vue, parce que même si la forme que prend par la suite le récit peut sembler très simple, voire par moment un poil trop classique dans son genre, pour autant, le traitement de la narration, les deux personnages centraux, tout ce qui va se passer à côté, notamment dans le camp, où je trouve les séquences absolument terrifiantes dans la gestion d'une espèce de tension qui est quasi constante. Je trouve que c'est ces éléments-là que j'ai envie de ressortir dans le long métrage qui, certes encore une fois, est peut-être un poil cliché. Et s'il n'est pas cliché, il a tendance à aller vers des facilités de conception, soit d'écriture, soit on va dire de construction, qui font que, on va se dire, le récit a du mal à avancer, ou peut-être qu'il est un petit peu maladroit dans son geste. Mais ce qui ressort à la fin, lorsqu'on arrive à la conclusion de ce métrage, c'est cette sensation d'avoir vu un voyage qui était nécessaire pour deux hommes qui avaient envie de défendre leurs compatriotes, leurs amis, ou juste des gens qu'ils estimaient être dans une position qui est loin d'être juste. Qui est même injuste, on peut le dire. Et c'est cette forme-là, c'est cette justesse de tension, c'est cette émotion qui est très souvent un fleur de peau tout au long du film qui, je trouve, fait que le long métrage de Bebjack est peut-être encore une fois un poil trop convenu dans sa catégorie, mais porte un message et des émotions que j'aime beaucoup voir mis en valeur de cette manière-là au cinéma. L'histoire avec un grand H inspire forcément de grands récits de cinéma, mais cherche aussi à évoquer les nombreux héros plus ou moins grands qui la peuplent et qui, parfois, ont su accomplir des choses qui semblaient évidentes, mais qui ont surtout permis de mieux comprendre ce qui se passait dans celle-ci. Peter Bebjack nous emporte dans l'aventure folle et vraie de ces deux hommes pour raconter à la fois une horreur dont il est bon de rappeler l'origine, mais également pour simplement chercher à montrer que certains essayaient de l'intérieur de faire bouger les choses. Et si la forme de ce récit peut clairement sonner comme un poil convenu, ce qui est le cas, l'impact émotionnel de l'ensemble est indéniablement présent et marque. En termes d'écriture, le film se base donc sur le roman écrit par Alfred Bessler et l'histoire est donc écrite par Joseph Pasteka, Thomas Bambic ainsi que Peter Bebjack. Je trouve que la manière avec laquelle cette histoire avance, la base même de cette histoire, en fait, ce sont ces deux personnages. Ces deux personnages sont vraiment très attachants. Parce que dès les premières minutes, même si on ignore un petit peu leur position ou ce qu'ils représentent, on a tout de suite envie de les apprécier parce qu'on se dit qu'ils veulent défendre un idéal qui nous touche forcément en tant que spectateurs. Et par la suite, le fait de découvrir leur parcours, le fait de découvrir pourquoi ils ont décidé justement de faire ce voyage, pourquoi ils veulent absolument sortir de ce camp, non pas uniquement pour s'évader, mais parce qu'ils ont quelque chose à apporter au reste de l'humanité, je trouve que cette manière de gérer la narration est très intéressante. Parce que si le geste est la base même de ce qui va se passer, de ce voyage initiatique, ça peut sembler très classique. Le fait de construire une narration vraiment basée sur l'idée de voir deux héros chercher à sortir non pas uniquement pour eux, mais aussi pour les autres, je trouve que ça apporte beaucoup d'émotions. Ça apporte vraiment quelque chose qui est très intense à tout ce qui va se passer par la suite. Et du coup, en tant que spectateur, on est forcément très investi dans cette histoire. Parce qu'on a envie de les voir réussir. On se dit que s'ils ne réussissent pas, c'est pas uniquement leur devis qui vont être impactés. C'est beaucoup plus. Et je trouve derrière que justement, le fait de juxtaposer cette narration avec ces deux hommes qui s'évadent, avec en plus tout ce qui va se passer dans le camp, c'est ça en fait qui fonctionne le mieux. La partie où on voit les autres prisonniers du Bloc 9 se retrouver victimisés à cause de ce qui s'est passé, je trouve que c'est cette partie-là qui est particulièrement bien amenée par les trois scénaristes. C'est cet instant-là où je me suis dit « Le film, il tient quelque chose d'extrêmement viscéral, extrêmement tendu. » Et à partir de là, je me suis dit « Waouh ! » C'est là qu'on nous montre véritablement la dureté de l'histoire. Parce que dans leur histoire à eux, on peut y voir un côté très classique et convenu par la suite. Notamment dans le dernier acte qui, je trouve, rame peut-être un petit peu. Mais dans cette partie-là du second acte, dans cette partie du Bloc 9, c'est là que la dureté de l'histoire est présente sans avoir besoin de rentrer dans les chambres à gaz. Et finalement, je trouve ça très intéressant parce que c'est une partie de l'histoire qu'on montre très peu. Le côté vraiment au-delà du fait qu'on emmenait les prisonniers dans les chambres à gaz, la victimisation de ceux-ci dans le camp. Bambic, Becjac et Pasteka construisent leur récit, comme je l'évoquais avant, de manière très linéaire. Ce qui peut donner l'impression que le métrage avance dans une direction un peu balisée. Mais heureusement, les trois scénaristes veulent également faire en sorte que l'immersion soit au cœur de cette construction. On pourra donc ressentir cette faiblesse dans le premier tiers du long métrage, mais rapidement, on sent aussi que le scénario veut, comme je viens de le dire, faire ressentir beaucoup de choses au spectateur par le biais du parcours de ces deux héros, mais également par la présence de ces nombreux protagonistes dans le camp qui apportent un réalisme et une force évidente à ce récit. En termes de mise en scène, je trouve que Peter Becjac a une très bonne manière de gérer la tension tout du long de son film. Je ne dirais pas que c'est parfait, loin de là. Il y a notamment pas mal de petites longueurs, je trouve, et c'est un petit peu dommage pour un film qui dure seulement une heure et demie. Mais pour autant, on se laisse vraiment embarquer, parce qu'il a une gestion, on va dire, de la juxtaposition d'éléments les uns sur les autres qui crée quelque chose qui, au-delà de ce qui devrait être une tension, va tendre réellement le spectateur. Parce que créer une tension, ça peut sembler assez simple au cinéma. On se dit qu'il suffit de quelques éléments, qu'il suffit d'amener un petit peu de mystère, etc. Mais là, je trouve que le fait de juxtaposer deux prisonniers qui sont planqués en attendant de pouvoir s'évader, plus les prisonniers du Bloc 9, qui, eux, se font victimiser et torturer, qui, potentiellement, pourraient lâcher une information, juxtaposer ces deux éléments-là, et constamment les mettre en parallèle, en rajoutant juste des petits éléments, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est absolument fou de réussir à créer une telle tension. Et après, dans la deuxième partie, peut-être que Peter Bobjack a un peu plus de mal à réussir à maintenir cette tension, parce que, du coup, il a moins d'éléments. Mais pour autant, je trouve qu'il arrive plutôt bien à la gérer, notamment par l'utilisation de quelques plans qui sont assez fous. Je pense notamment à ce plan où il choisit de mettre la caméra complètement à la verticale, ce qui fait que, du coup, on a un plan qui, même si ça reste en scope horizontal, s'est filmé à la verticale, et c'est très déstabilisant. Et pour autant, ça apporte le sentiment voulu à cette scène, qui est vraiment renversante, elle, pour le coup. Et je trouve que c'est tous ces petits éléments-là qui font que la mise en scène, même si elle peut sembler un poil classique et peut-être un poil longue, eh bien, elle tient tout de même largement la route. Clairement, on ressent ce que Bebe Jacques a voulu faire avec ce long-métrage. Soit une pure expérience de mise en scène qui pousse non seulement le spectateur à se mettre à la place de ses héros, mais également à ressentir toute l'horreur et l'intensité d'une aventure humaine qui rappelle à quel point la cruauté de l'homme a pu être poussée à son paroxysme. Cette dureté prend tout son sens dans le deuxième acte qui amène une scène en forêt renversante de maîtrise par le biais d'une caméra qui cherche à nous faire ressentir la faiblesse d'Alfred, mais l'on ressent cela quasiment tout du long d'une aventure que l'auteur tchécoslovaque domine du début à la fin avec une clairvoyance et une créativité folle. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Déjà, on peut citer Peter Andréjica qui joue Valère qui est vraiment, vraiment excellent. L'acteur s'en sort à merveille. Dans les rôles un petit peu plus cotés, c'est l'acteur qui est un peu le plus mis en avant après les deux acteurs principaux. C'est John Anna qui est un acteur dont vous connaissez forcément le visage qui est bien, qui est vraiment beaucoup plus présent dans le dernier acte mais qui, je trouve, s'en sort très bien. Moi, j'ai retenu aussi Wojcik-Mekladovski qui est vraiment excellent. Jacek-Beller également, ainsi que Michael Rezny. Tous ces acteurs-là sont vraiment très très bons mais il y en a un qui est ressorti un petit peu plus du lot parce que je trouve que c'est réellement lui qui porte le long métrage et qui lui donne le plus d'impact. Noël Ksuk-Sor est tout simplement saisissant dans le rôle central. L'acteur parvenant à donner toute sa justesse et son intensité à un personnage qui peut sonner comme un poil simple mais auquel il donne une vraie force de frappe. Au bout du compte, le rapport à Auschwitz... Alors, j'aurais pu m'attarder vraiment sur tous les éléments un petit peu trop classiques. J'aurais pu m'attarder sur le fait que le film a quelques longueurs. Mais pour moi, c'est vraiment que des petites choses à retenir derrière un long métrage qui reste tout de même très impactant. C'est un film qui parle de deux personnages de l'histoire qui sont tout de même extrêmement importants et dont je pense très peu de gens connaissent l'aventure. C'est un film qui arrive à très très bien montrer l'horreur des camps sans avoir besoin de rentrer dans les chambres à gaz. Chose qui semble parfois très compliquée mais qui ici ressort extrêmement bien. C'est un film qui a une réelle tension qui certes est un petit peu moins efficace dans la deuxième partie mais dans la première est vraiment folle et c'est surtout un film qui est porté par d'excellents acteurs et qui porte un beau message. Donc rien que ça, ça devrait vous suffire pour aller voir le rapport à Auschwitz de Peter Bebjack qui est vraiment un très bon long métrage et qui est important je pense. C'est toujours bien de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans cette période-là même si malheureusement ce sont des choses horribles mais dont le travail de mémoire reste toujours aussi essentiel. A plus !